Ce qui est marquant, c'est que nous avons fait salle comble avec des militants et des militantes de Mme Sabrina Ramin et de M. Patrick Dallot. En une journée, nous avons rassemblé près d'une centaine de personnes, de ces deux équipes, parce qu'elles se reconnaissent dans l'union que l'on veut construire pour Saint-Benoît et plus largement pour la circonscription. Ce qui est frappant et historique aujourd'hui, c'est que nous mettons la première pierre à une union qui devrait amener la cité bénédictive vers des jours meilleurs. Notre union consiste à rassembler des personnes qui se reconnaissent dans notre projet. Le projet qu'on a commencé à développer, qu'on vous présentera la semaine prochaine. Et donc, on présente notre projet et on fait adhérer les hommes et les femmes de bonne volonté à ce projet. Alors, ça se passe ici à Saint-Benoît, ça se passe à Saint-André, ça se passe à Saint-Rose, à Saint-Philippe, partout dans la circonscription. Et donc, c'est une logique de trait d'union autour d'un projet global pour notre pays. Je ne veux pas annoncer mon programme avant l'heure, mais il y a des thèmes forts, le thème du pouvoir d'achat, le thème de la sécurité et le thème de la cohésion sociale. Voilà, il y a trois enjeux forts que l'on va développer au cours de cette campagne, avec des mesures immédiates, parce qu'il y a eu urgence, mais aussi des mesures sur le long terme, parce qu'on prépare l'avenir sur le long terme. Et le temps long a souvent été oublié ces dernières années des politiques publiques. Et donc, moi, je veux réconcilier le temps de l'urgence, le temps de la proximité, avec le temps de la construction et le temps du développement de projets sur le long terme. J'accepte avec fierté l'investiture qui m'a été donnée par le président de la République. J'ai l'intention d'en faire bon usage pour les Réunionnaises et les Réunionnais. Ils ont le choix entre une opposition stérile, comme ça a été le cas au cours de ces cinq dernières années, où ils ont le choix de voter pour un député qui aura la confiance du président de la République et qui pourra négocier avec lui des avancées pour les plus modestes et pour toutes celles et tous ceux qui ont besoin de l'appui, de la puissance publique. Et c'est dans ce contexte-là que j'inscris ma candidature. Je serai un député de combat, je serai un député de dossier et je serai l'avocat des Réunionnais auprès du président de la République qui m'a fait confiance. Sans jeu de mots, le rassemblement est en marche à Saint-André. Il va se faire quartier par quartier, immeuble par immeuble, rue par rue, lors d'une campagne de terrain, où nous allons rassembler tous nos amis, y compris ceux qui, pour l'instant, ne nous ont pas encore rejoints. Et nous allons le faire comme nous avons su le faire à Saint-Benoir. Moi, je suis un homme de rassemblement et de dialogue. Je dialogue avec tout le monde. Et je suis sûr que cette volonté sincère qui est la mienne, de rassembler toute ma famille et ma famille politique, cette volonté-là sera entendue par tous. C'est que même avant le deuxième campagne, tous ceux et toutes celles qui se reconnaissent dans notre combat à Saint-André vont nous rejoindre pour, dès le premier tour, nous placer largement en tête dans cette commune qui est chère à mon cœur et qui est chère à ma famille politique. Sous-titrage Société Radio-Canada